Bonjour, mon nom est Joseph Amalie, je suis éducatrice spécialisée au théâtre éterne de la région de Montréal et aujourd'hui je vais vous parler des comportements oppositionnels. Vous allez reconnaître que votre enfant a un comportement oppositionnel s'il se comporte de la façon suivante. Il a des sautes d'humeur. Il argumente. Il défie ou refuse de suivre les demandes et les règles. Il hérite délibérément les autres. Il blâme les autres pour ses erreurs et ses mauvais comportements. Il est facilement hérité par les autres. Il se fâche facilement et éprouve du ressentiment. Il est rancunier et vindicatif. Si vous reconnaissez là-dedans votre enfant, choisissez ce qui peut mener à des comportements comme ça, à leur origine. Nous nous servons de toutes nos fonctions cognitives dans la vie de tous les jours. Celles-ci nous permettent de formuler des buts, de planifier et d'organiser nos idées pour résoudre des problèmes, de prévoir, d'agir avec flexibilité et de contrôler nos impulsions et nos émotions. L'enfant qui manifeste une conduite oppositionnelle peut éprouver des difficultés au niveau de ses fonctions cognitives. Ça se manifeste surtout lorsqu'il est confronté à une limite imposée par son environnement. Lorsqu'il ne dispose pas des habiletés qu'il aurait besoin pour faire face à ça et donc engendre une grande frustration. Son inflexibilité fait qu'il ne peut pas voir ces choses-là autrement qu'à sa façon. Il a peu d'habiletés pour se placer à la place des autres et tenir compte de leurs sentiments. La difficulté d'organisation et de planification de ses idées rendent la tâche de résolution de problèmes ardue. Son impulsivité aussi peut l'empêcher de trouver des solutions. La combinaison de tous ces éléments-là ont souvent des conséquences suivantes. L'enfant a facilement le sentiment d'être attaqué par les autres. Il préfère donc parfois attaquer en premier. Il peut exploser, faire des cris de colère. Il peut tenter de manipuler les personnes qui imposent des limites afin de les éviter. Il peut dire des choses blessantes lorsqu'il ne les pense pas vraiment. Mais comment faire quand notre enfant agit comme ça? De un, le plus important, votre enfant ne cherche pas à gagner sur vous. Il veut plutôt gagner du temps pour éviter les limites qui le frustrent car il n'a pas la flexibilité nécessaire pour s'y conformer. Essayez de lui démontrer que vous êtes la personne qui mène aggravera la situation. Cela vous donnera le rôle d'adversaire et non de parent. Agir de façon inflexible et rigide aggravera la situation actuelle. Votre enfant doit savoir que vous êtes de son comté et que vous le comprenez. Essayez d'anticiper les problèmes. Travaillez en équipe. Demandez à votre conjoint ou votre conjoint, aux intervenants de l'école et autres personnes présentes dans l'entourage de votre enfant de s'impliquer. Votre enfant doit savoir que tous les intervenants connaissent et utilisent les mêmes règles. Les règles doivent être clairs et constantes. Évitez d'argumenter avec votre enfant. Cela va faire en sorte que les confrontations vont diminuer. On ne peut pas non plus intervenir sur tous les comportements en même temps. Cibler les comportements les plus dérangeants pour lesquels vous voulez intervenir. Identifiez certains comportements que vous pourrez ignorer intentionnellement. Établissez à l'avance un mode d'avertissement, des renforçateurs positifs et les conséquences après les comportements oppositionnels. Il est primordial que l'application de ce plan soit constante. Évitez de montrer vos émotions. Votre enfant pourrait se sentir attaqué. De plus, les sentiments de colère, d'exaspération ou d'impatience ne vont qu'alimenter les conflits. Prenez un temps d'arrêt lorsque vous atteignez vos limites. Il peut devenir difficile de demeurer calme et cohérent quand on se trouve face à des situations conflictuelles et répétitives. Et pour faire en sorte que les comportements oppositionnels diminuent, il faut aider son enfant à acquérir certaines habiletés. La meilleure façon de faire est sous forme de jeux, d'histoires, avec des images. Abordez avec votre enfant des façons de gérer ses émotions et de résoudre les conflits. Par exemple, se retirer avant d'exploser. Trouvez des moyens personnels pour se calmer soi-même, selon la personnalité de l'enfant. Identifiez des signes d'anxiété et en parler. Identifiez des signes de frustration et les écrire, et les décrire. Demandez de l'aide pour trouver des solutions. Nommez des émotions et en parler, au lieu de réagir. Faire du sport et des activités de détente. Vous pouvez aussi souligner, féliciter et offrir du renforcement positif quand l'enfant se montre plus flexible et coopératif. En gros, vous devez construire le positif, même si cela exige parfois des efforts. La minute, l'heure ou la journée à venir est indépendante de l'épisode conflictuel précédent. En actionnant votre reset intérieur, vous vous laissez une chance, ainsi qu'à votre enfant, de repartir sur une base neutre. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada